RTCI nous réunit Campus, votre mag universitaire, tous les vendredis entre 18h et 19h30 par Ahlème Rayeza Et oui, Ahlème est super contente d'être avec Faïssa ce soir qui nous passe de la très belle musique On a lancé un jeu il y a quelques instants Donnez-moi un théâtre, je vous donnerai un peuple extraordinaire C'est une citation célèbre qu'on vous a proposée Et puis on vous a demandé d'identifier pour nous l'auteur de cette citation Est-ce que vous avez une idée sur l'auteur de la citation ? Elie Snoussi, notre invité pour le deuxième plateau, bonsoir Bonsoir, bonsoir Rahlème Vous avez une idée ? Je suis en train de chercher Je me rappelle de la citation Moi ce qui me fait marrer c'est tous les auditeurs qui appellent pour dire Molière Non, ce n'est pas Molière, ce n'est pas parce qu'on parle de théâtre que c'est forcément Molière Ce n'est pas Molière parce que c'est un auteur de l'antiquité Donc il faudra pianoter sur votre ordinateur pour trouver la réponse Donnez-moi un théâtre, je vous donnerai un peuple extraordinaire Alors Elie Snoussi, vous, vous faites des choses extraordinaires Vous êtes maître technologue et puis directeur de département à Lisette de Bizerte Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Ce soir, j'ai plein de bizertins pour mon plus grand plaisir En tout cas, bizertins de cœur Si vous n'êtes pas bizertins, on va dire, de souche Et vous êtes là pour nous parler d'un événement qui va avoir lieu à Lisette de Bizerte Donc moi je prononce très mal J'ai prononcé Ibidroid Challenge dans sa deuxième édition Vous allez me dire Ibidroid, c'est ça ? Exactement, Ibidroid Challenge Voilà, d'accord Et donc c'est la deuxième édition Ça va avoir lieu le 20 avril à Lisette de Bizerte Alors est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus ? Il me semble, l'une de vos étudiantes aussi qui va intervenir avec nous C'est un étudiant ou une étudiante ? C'est une étudiante Taïsir Taïsir, oui parce que c'est un nom qui prête à confusion Voilà, des Taïsir de filles et des Taïsir garçons Elle va être en direct avec nous dans quelques secondes par téléphone Mais d'abord présentons rapidement l'événement Oui exactement, je peux avoir mes notes ? Ah ! J'ai gardé les notes de mon invité ! Oui ? Donc permettez-moi à Halem de présenter l'événement Donc l'événement il s'étale sur trois journées Du 20 jusqu'au 21 Avant j'aimerais bien présenter le contexte du département De l'événement en partant Donc nous au département IT à Lisette de Bézerte On travaille beaucoup sur le teamwork, l'esprit d'équipe On travaille toujours en équipe entre enseignants et nos étudiants On a développé ces dernières années cet aspect L'aspect communication, l'aspect travail en équipe L'implication des étudiants L'ouverture sur le monde professionnel Et le travail surtout sur des projets réels et professionnels L'objectif de tout ça c'est de donner un aspect professionnel à nos étudiants Et d'avoir juste avant l'obtention de leur diplôme Un aspect professionnel avec un CV Et des réalisations professionnelles au profit des entreprises Donc dans ce contexte, c'est notre événement Abitroid C'est le partenariat avec des professionnels L'implication des étudiants Et la réalisation de projets réels Donc l'Abitroid, c'est des journées Il est dans sa deuxième édition Il s'étale du 20 au 22 Il est centré sur deux challenges Un challenge in et un challenge out Un challenge in, c'est le développement d'une application mobile Au profit d'un de nos partenaires Est-ce que je peux citer les... Les privés, non Les privés, non Mais c'est Tunisie Télécom Donc... Oh, mais c'est les nôtres C'est les nôtres Télécom Donc cette édition, elle est sponsorisée officiellement par Tunisie Télécom Et on nous a regardé comme partenaire la poste tunisienne Qui nous a sponsorisé Vive la poste tunisienne Qui nous a sponsorisé lors du premier événement Donc le challenge in, c'est le développement d'une application mobile en 48 heures Donc les candidats, ils seront... Ils vont rester à Lisette Ils vont dormir à Lisette pendant les 48 heures Et après, il y aura un jury Il y aura un coaching au début Pour les mettre dans le bain Pour dévoiler le cahier de charge Et pour les coacher Tout ce qui est gestion de temps La présentation Comment présenter Comment réaliser les applications Etc Et après, donc Le 22 Le 22, donc il y aura un jury Composé de D'enseignants De professionnels Et bien sûr, notre partenaire Des membres de notre partenaire Tunisie Télécom Pour choisir les trois meilleures applications D'accord Et le challenge out C'est aussi un challenge très intéressant Donc c'est pour notre partenaire La Poste La Poste tunisienne Dans ce challenge, donc on va... Les étudiants, ils vont travailler à la maison Ils auront plus de temps Et l'objectif, c'est de rester un peu dans la mobilité Et de travailler un site web responsive Qui répond à un besoin de la Poste tunisienne Et la même chose C'est formidable Il y aura des sélections C'est exactement ce qu'il faut faire Ouvrir l'université au monde de l'entreprise Il faut que toutes ces entreprises publiques s'impliquent Et qu'elles assument parfaitement leurs responsabilités citoyennes Exactement Et en plus, nous avons une expérience avec la Poste tunisienne Donc elle a renouvelé avec nous l'expérience Ça veut dire qu'ils ont senti qu'il y a une amélioration au niveau de l'université Ça veut dire que les étudiants, ils sont capables de faire quelque chose Et de faire quelque chose réel Donc il faut juste les cadrer Il faut juste les motiver, les coacher Et croire en eux Et croire en eux Alors les étudiants, justement Il y en a une en direct avec nous Là, au bout du fil Allô, bonsoir Est-ce qu'elle est là ? Est-ce que Taïsir est là ? Non, on a perdu Taïsir Alors on va la retrouver dans quelques secondes Et durant ces trois journées Donc il y aura beaucoup de workshops Et beaucoup de conférences Sur les thèmes de mobilité Sur les nouvelles technologies du mobile Du cloud Présentées par des professionnels De la matière Et j'aime bien noter, mettre l'accent Que l'événement, il est essentiellement Donc il est organisé par Il y a une grande application par nos étudiants La preuve en est La création du site web De l'événement L'animation L'organisation Et bien sûr Je remercie toute l'équipe des enseignants Qui savent coacher Et tous les efforts Qu'ils ont fournis Pour la réussite de la première édition Et on est là pour la deuxième édition Encore plus riche Encore plus intéressant Avec des prix plus intéressants Évidemment Allo Taishi Elle est-elle là ? Bonsoir Bonsoir Comment ça va ? Ça va T'es à Bizerte là ? Oui à Bizerte Quelle chance tu as d'être à Bizerte Je t'en vis Il a du fait très beau Oui je suis juste devant la mer Ah en plus Elle fait exprès là Elle fait exprès de me rendre malheureuse Bien alors Bonsoir Taïsir Alors ? Il y a ton enseignant qui te dit bonsoir Bonsoir à vous Alors oui Il est beaucoup plus facile D'avoir les enseignants au studio Que les étudiants Voilà qui ont beaucoup plus de difficultés Évidemment de mobilité Donc Taïsir Raconte-moi ta participation à cette journée AlbiDroid Challenge AlbiDroid Challenge en fait N'était pas une seule journée Mais c'était L'événement a déroulé pendant trois jours D'accord Et il y avait deux challenges Un challenge in et out Le premier c'était le développement d'une application mobile Android Pendant 48 heures Pour la poste tunisienne Et le challenge out c'était le développement d'une vitrine web Pour une autre société Oui Et il y avait pendant l'événement Il y avait des workshops, des conférences Et plusieurs sociétés ont participé à cet événement Très bien Donc là c'est un peu un compte rendu de la première édition là Oui D'accord Très bien Et moi je veux parler de ta participation à cette deuxième édition Comment tu la vois ? Qu'est-ce que tu vas faire exactement ? Moi je fais partie du comité d'organisation Ah c'est bien ça Oui Alors comment est-ce que les choses se passent ? Tout est en place ? Oui tout est en place Tout est bien organisé Pour assurer le confort des agités Et des candidats qui vont participer au challenge Donc toi tu ne participes pas au challenge Toi c'est la partie organisation Ou c'est les deux à la fois ? Oui parce que le challenge c'est du développement Mais moi je fais spécialité réseau et services informatiques D'accord très bien Il est sympa ton enseignant là qui est avec moi ce soir Il est sympa ? Oui tous les enseignants sont sympas Il n'y a que des étudiants sympas ce soir Personne ne se plaint de ces enseignants C'est incroyable Après on se demande pourquoi il y a autant de grèves En fait nous on n'a pas une relation enseignant-étudiant On est une seule famille là-bas Ça ça me touche énormément Merci Taïsile pour ces belles paroles Ça c'est quelque chose qui fait plaisir aux enseignants Réellement Après on oublie la fatigue On oublie tout On oublie tout quand on entend des choses comme ça Merci beaucoup Merci d'avoir été en direct avec nous Continue à contempler la mer Parce qu'il y a beaucoup de sagesse dedans Fais-toi plaisir Et puis à bientôt peut-être Au studio 1 Très bientôt Merci Taïsile Je veux juste confirmer les paroles de Taïsile Parce qu'à Lisette de Bizert Au département informatique surtout On essaye d'instaurer l'esprit d'équipe Donc réellement on essaye de travailler Tout les projets Non ça c'est très important C'est vraiment très important Qu'il n'y ait pas cette séparation là Entre les enseignants et les étudiants C'est vraiment très intéressant En fait nous avons constaté que S'il y a l'enseignant et l'étudiant L'étudiant il ne fait que subir Donc pour l'impliquer Et pour le motiver Il doit être là Il doit participer Il doit donner son avis Et généralement